Madame Anne-Marie Spitzbach, directrice de la charge Maurice, Pascal Finet, General Manager de Prémixte, Madame Paula Haccia, représentante de la Mauritius Mental Health Association, Monsieur et Madame Leung, directeur de l'Educational Therapy Center, Monsieur Morel, vice-président et acting chairman du Diabetes Parent Group Support, les membres de la presse, chers collègues, chers invités, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un jour très spécial pour la Fage aujourd'hui, parce que nous scellons non pas un, mais trois engagements de soutien avec trois organisations, et nous sommes ravis de pouvoir partager ce moment avec vous. Dans le cadre de son programme CSR, la Fage a en 2013 apporté son soutien aux communautés sur divers plans et a choisi pour clore cette année de marquer par cet événement sa contribution à trois projets sur un thème qui lui tient particulièrement à cœur, la santé. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous renouvelons, renouvelerons aujourd'hui, notre engagement d'une part auprès de la Mauritius Mental Health Association et aussi de l'Educational Therapy Center, et également du Diabetes Parent Group Support. Je vais donc inviter Madame André Spitzbach, directrice de la Fage, à nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Honorable Sloane Bradayal, ministre de l'Intégration Sociale et de l'Autonomie Économique. Honorable Mireille Martin, ministre de l'Égalité des Genres, du Développement de l'Enfant et du Bien-être de la Famille. Madame Paula Acha, représentante de la Mauritius Mental Health Association. Monsieur et Madame Lung, directeur de l'Education and Therapy Center. Monsieur Morel, vice-président et acting chairman du Diabetes Parent Support Group. L'équipe de la Farge, Pascal Finet, directeur général de Prémix. Les employés de la Farge et Prémix, les membres de la presse et messieurs et mesdames les invités. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette belle occasion. J'ai souvent l'occasion de le mentionner quand nous participons à des événements de ce type qui s'inscrivent dans le programme CSA. Ça fait partie des plus beaux moments dans nos journées professionnelles parce qu'ils nous donnent l'occasion de montrer concrètement et de réaliser notre engagement auprès des communautés locales. Et cet engagement-là, vous le savez bien, il nous tient beaucoup à cœur chez la Farge. Alors cette année, on a un petit peu innové parce que vous savez que nous avons deux activités, le ciment d'un côté et le béton de l'autre. Donc nous avons intégré nos programmes CSA cette année. Nous avons mis en place un comité CSA dans lequel Georgina Raghavène nous aide. Et ça nous permet d'être plus efficace dans notre soutien aux communautés locales. Alors cette année, vous nous avez vu intervenir sur un thème qui nous tient à cœur, qui est celui du logement. Avec la collaboration très efficace du ministère de M. Sorendra Dayal, on est intervenu dans les domaines de la formation avec le soutien du ministère de Mireille Martin. On est intervenu aussi dans un thème qui nous tient extrêmement à cœur, qui est celui de la sécurité. Ça, on le sait chez la Farge. On l'a vu cette année avec la voiture tonneau, avec les initiatives que nous avons prises par rapport au permis à point et par rapport au port de la ceinture chez les camionneurs qui travaillent avec nous. Alors on connaît bien cet engagement sur la sécurité. On connaît un petit peu moins bien l'engagement sur la santé, qui fait aussi partie de notre priorité numéro un, la sécurité. Mais on oublie un petit peu ce thème. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour cette raison que nous sommes là, pour la santé et pour l'éducation également. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de soutenir très concrètement trois organisations non gouvernementales qui vont nous aider à marquer cet engagement auprès des communautés locales. Alors pour la troisième année consécutive, nous soutenons la Mauritius Mental Health Association et nous la soutenons dans une action d'éducation et de soutien au développement des enfants. Je saisis le moment pour vraiment remercier cette association qui fait un travail remarquable et qui fait surtout un travail très difficile, qui a un engagement au quotidien, qui mérite je crois l'admiration de tous. Et je voulais vraiment le rappeler aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de soutenir l'association pour la troisième année consécutive. La deuxième association, on la soutient cette année avec Prémix parce qu'elle est avec nous aujourd'hui dans la salle. Et nous soutenons l'Education and Therapy Center dans sa démarche de toujours mieux répondre aux besoins des enfants. Alors l'équipe est allée vous voir cette année. Moi, malheureusement, je n'ai pas pu me déplacer, mais je vais rattraper ce gap, j'espère très bientôt. Mais l'équipe m'a fait part du dévouement et de l'humilité et vraiment de cette régularité dans le soutien que vous apportiez aux enfants. Encore une fois, ce n'est pas tous les jours facile, mais j'ai eu des commentaires très admiratifs et très positifs par rapport au travail qui était effectué. Et là, on a été heureux de pouvoir vous soutenir encore une fois cette année avec Prémix, donc pour la deuxième fois. Et puis enfin, cette année, nous apportons notre soutien au Diabetes Parent Group Support qui vise à sensibiliser les parents sur les risques d'obésité et sur les risques liés au diabète de type 2 chez les enfants. Alors ce que nous allons faire par ce projet, c'est financer cette fois-ci des outils pédagogiques qui vont permettre aux parents de mieux connaître ces risques et cette maladie. Et puis aussi de mieux gérer la situation quand ils sont confrontés à cette maladie. Alors chez Lafarge, c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur parce que c'est Lafarge à Maurice. On sait très bien l'importance des maux que peuvent causer le diabète à Maurice parce que le taux de prévalence est quand même très élevé. Donc on a choisi de se concentrer sur ce sujet depuis quelques années. On a été la première entreprise en 2007 à mettre en place un dépistage systématique des employés. Et on renouvelle ce dépistage et ce suivi pour le bénéfice de nos employés. D'ailleurs, on a été également pionniers dans la mise en place d'une démarche de risk assessment pour nos populations, en particulier nos populations qui sont sur la route, pour les sensibiliser aux risques particuliers qu'elles ont cours, notamment par rapport au niveau de fatigue, par rapport aux problèmes de vision, par rapport à la tension particulière que peut provoquer le diabète. J'ai résumé rapidement, c'est un résumé d'ailleurs un peu trop rapide, étant donné l'importance du travail qui est accompli par ces associations au jour le jour. Donc au nom de Lafarge, de l'entreprise, de toute l'équipe, de tous les employés, je remercie infiniment les gens qui se dévouent pour assister les enfants, les adultes dans leur développement et face à la maladie. Je remercie aussi très 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 chaleureusement le ministère de Sorem Dradayal, Sorem Dradayal lui-même, qui nous accompagne beaucoup, qui nous soutient. Merci beaucoup pour ça parce que c'est vrai qu'il est très agréable de collaborer avec vos services. J'adresse les remerciements au ministère de Mireille Martin et à Mireille Martin parce que là aussi la collaboration se fait très très bien. Il faut savoir que ça nous aide effectivement à pouvoir mettre en œuvre ce soutien-là. Donc c'est aussi un travail d'équipe avec d'autres parties prenantes. Pour finir, je vais vous présenter mes voeux à tous pour la nouvelle année. Beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de succès et surtout une excellente santé à tout le monde puisque c'est le thème du jour. Merci à tous. Merci Anne-Brigitte. Je vous présente et vous l'excusent du ministre Lormuz-Bendou qui n'a malheureusement pu être là aujourd'hui, le ministre de la Santé et de la Qualité d'Ace. Alors merci Anne-Brigitte, nous retenons en effet qu'il s'agit pour la fave non seulement d'une démarche de soutien, mais surtout d'un encouragement pour ces organisations qui œuvrent, nous le disions, pour un meilleur encadrement, pour un meilleur accompagnement des enfants et de ces adultes. Donc nous avons le plaisir d'avoir l'honorable Sorendra Dayal et l'honorable Mireille Martin avec nous, que nous remercions, comme le disait Anne-Brigitte Dayal, beaucoup pour leur présence, pour être présente toujours sur ce genre d'événements. Je vous invite, madame la ministre, à nous adresser quelques mots si vous vous voulez bien. Je suis en train d'essayer d'éviter le papier, donc du coup, permettez-moi d'abord de commencer par le protocole en saluant mon collègue ministre, l'honorable Sorendra Dayal, madame Anne-Brigitte Speedbar de Lafarge et monsieur Pascal Finet, Prémix, tous les officiers de ces deux compagnies, qui sont une seule en fait, et tous les bénéficiaires de cette journée d'aujourd'hui. D'abord, permettez-moi, je crois qu'il ne vaut même pas la peine que je vous dise à quel point les enfants sont importants dans mon ministère. Nous avons déjà un portfolio qui se décline avec le développement de l'enfant parmi ses priorités et aussi le bien-être de la famille, qui inclut aussi les enfants. Donc, nous accordons énormément d'importance à la cause des enfants, en particulier à la cause des enfants qui sont les plus vulnérables. Et je pense qu'une des choses sur lesquelles nous nous attardons beaucoup dans le ministère, c'est le besoin d'être de plus en plus inclusifs et de faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de facilités qui leur permettent de s'épanouir le mieux possible. Et c'est pour ça que je tiens à féliciter Lafarge et Prémix de donner autant de soutien à des organisations qui le méritent et qui font dans leur secteur respectif un travail formidable. Nous sommes très heureux aussi de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Le ministère collabore, comme vous le savez, avec beaucoup de partenaires. Madame Sipar-Clandi, nous collaborons avec Lafarge, nous collaborons avec d'autres compagnies et nous collaborons aussi et beaucoup avec des ONG. Des ONG qui, nous pensons, ont un travail spécifique et un travail aussi de vulgarisation, de sensibilisation, de soutien, de protection qui vient ajouter et renforcer le réseautage, le système de réseautage que fait mon ministère. Et c'est pour ça que je me fais... C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui parce que je suis certaine que cette aide qui est octroyée à chacune des trois organisations qui sont là, aujourd'hui, va être utilisée à bonne action et je vous félicite déjà de vos projets que vous avez soumis et qui sont des projets que vous suivez d'année en année parce qu'il est très important quand il s'agit du développement de l'enfant de ne pas s'arrêter la première année et de se dire que c'est un travail en continu. Et nous sommes contents de voir qu'il y a des organisations privées, des institutions privées, des compagnies qui suivent ce programme, ce type de programme et qui le soutiennent d'année en année parce qu'ils croient et qu'ils voient aussi le résultat qui est fait. Parce que dès le plus jeune âge, je pense qu'il est important que tout enfant se sente important et qu'il est important aussi de pouvoir intégrer tous les enfants mauriciens dans la société mauricienne. Ceux qui sont en difficulté doivent bénéficier de tout le soutien possible pour pouvoir s'épanouir au maximum. Et Mme Sidbar a parlé de diabète. Je dois dire qu'à Maurice, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous faisions figure de très mauvais élèves avec le taux de prévalence qui était très très élevé et qui nous plaçait parmi, je crois, le troisième pays avec le plus fort taux de prévalence en termes de diabète à Maurice. Le gouvernement a pris le taureau par les cornes et je sais qu'il y a des associations aussi qui se sont mises de la partie et nous notons des progrès parce que le résultat de 2012 nous fait savoir que nous sommes maintenant arrivés au 15e pays dans le classement mondial, 15e pays en termes de taux de prévalence le plus élevé. Donc ce qui veut dire que nous avons quand même accompli du chemin. Il reste encore beaucoup de chemin à faire mais nous, j'espère que nous allons y arriver parce qu'il y a quand même 83 000 personnes à Maurice adultes qui vivent avec le diabète et c'est un taux de prévalence très important et il y a 420 enfants qui souffrent de diabète de type 1. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut que nous pensions et que nous continuions dans le domaine où nous continuions à travailler pour faire en sorte qu'il y ait au moins une prise en charge qui soit adéquate non seulement du gouvernement, du ministère de la santé mais également des malades eux-mêmes pour leur apprendre à mieux se protéger. Donc la prévention aussi, ça nous dit que la prévention aussi doit se faire très très tôt et il faut apprendre à vivre avec le diabète une fois qu'on l'a, on ne peut pas s'en débarrasser malheureusement et pour éviter des complications les malades eux-mêmes doivent apprendre de quelle manière ils peuvent faire pour avoir une vie qui reste une vie saine. Les enfants avec des besoins éducatifs spécialisés je n'ai pas besoin de vous en parler vous savez ceux qui travaillent dans le domaine à quel point c'est quelque chose de difficile mais en même temps quelque chose de très nécessaire. Ce sont des soins spécialisés qui requièrent des services parfois plus onéreux que les services dits réguliers mais des soins nécessaires pour ces enfants et le gouvernement aussi essaye de faire en sorte que leur adaptation soit optimale et ce type d'éducation coûte cher. Et c'est pour ça que je le tiens à remercier encore une fois la Farge et Prémix d'être si bon samaritain parce que ça nous aide aussi au ministère puisque nous assurons une qualité de vie à ces enfants et une qualité d'éducation qui est adaptée à leurs besoins. En ce qui concerne la Mauritius Mental Health Association là aussi je dois dire que vous faites un travail formidable parce que vous œuvrez en faveur d'enfants qui ont besoin également de soins spécialisés et ces soins vous demandent non seulement beaucoup de temps mais aussi de spécialisation et également de fonds. Donc là j'espère qu'avec cette somme que vous allez obtenir pour le projet que vous avez mis en place vous pourrez continuer à mener à bien et peut-être même augmenter le nombre d'enfants qui fréquentent cette association. Pour terminer parce que je ne vais pas être trop longue parce que mon collègue aussi a sûrement des mois à dire je tiens à vous dire que ce ministère nous travaillons énormément avec les moyens qui nous sont employés, les moyens du bord parfois mais aussi des moyens qui sont renforcés petit à petit chaque année pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un service adéquat pour nos enfants mauriciens. Et c'est pour ça qu'il est important de voir qu'il y a non seulement des ONG qui viennent nous donner un coup de main dans cette démarche mais également des compagnies privées qui donnent de leur temps pour venir voir le projet pour l'étudier et après le soutenir d'une manière ou d'une autre. C'est très important pour nous de faire en sorte que nous puissions travailler dans la même direction qui est le développement intégral de l'enfant et le bien-être de l'enfant, sa sécurité. En parlant de ça, permettez-moi de faire une petite parenthèse pour vous annoncer que nous avons développé récemment au ministère ce que nous appelons le Victim Empowerment and Abuser Rehabilitation Policy en ce qui concerne surtout les abus à l'égard du genre. Et ça aussi je pense qu'indirectement ça peut toucher les enfants puisque quand il y a des problèmes de violence domestique dans une famille ça affecte directement l'enfant qui est au sein de cette famille-là. Et cette nouvelle politique qui a été mise en place par le ministère vise surtout de pouvoir pénétrer dans les institutions privées parce que jusqu'à maintenant nous n'avions pas accès tout à fait à des compagnies, à des syndicats, à des organismes comme ça où nous pourrions aller dire aux personnes qu'est-ce que nous faisons dans le ministère, de quelle manière eux aussi ils peuvent nous aider non seulement à détecter les victimes potentielles et les victimes existantes de violences pour pouvoir les référer aux services appropriés mais également nous aider par rapport aux abuseurs puisque nous avons maintenant développé un système de thérapie pour leur permettre de suivre des thérapies appropriées s'ils le veulent, bien sûr sur une base volontaire puisqu'on ne peut pas forcer les gens à guérir s'ils ne veulent pas le faire pour leur dire qu'il y a ce service qui est disponible et qu'ils peuvent en bénéficier. Donc j'espère que la Farge va considérer cette proposition-là aussi peut-être pour l'année prochaine. C'est pour ça que je me suis permise de l'annoncer ici et de vous dire qu'au ministère nous essayons à chaque fois de toucher les segments de la population avec des services appropriés pour faire en sorte que le but principal c'est-à-dire avoir le bien-être de la famille et le bien-être de la société mauricienne soit une réalité. En tout cas, merci encore et merci de votre soutien à tous pour tous les projets que vous avez analysés aujourd'hui. Merci Madame la ministre. Et bravo pour cette démarche du ministère. Bien si la Farge est un bon samaritain, il faut dire que ce qui motive les entreprises comme la Farge justement, c'est de voir l'enthousiasme avec laquelle et l'humilité dans laquelle se passe l'encadrement au sein de ces organisations. Donc merci beaucoup Madame la ministre. Je vais vous inviter, Monsieur le ministre, à prendre la parole. Mon collègue, l'honorable Mireille Montaigne, ministre de l'égalité des sortes, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, Madame Anne Bozit-Spitboff, managing director de La Force Mauritius, M. Pascal Finn, General Manager de Penix Concrete, les membres de la presse distingués invités, mesdames et messieurs. D'abord, je tiens à remercier la Farge et les compagnies qui sont là. La Farge Mauritius, M. Cimet, Pifmix Concrete, Cimet Transport Limited pour cette collaboration. Et depuis presque trois ans, on travaille ensemble. Et il n'y a pas que le logement maintenant, il y a la santé, il y a l'éducation. Donc, c'est fort louable. Et j'aimerais dire que, à l'intégration sociale, à la NEP, on est en train d'innover maintenant, comme s'il y avait des amis qui m'ont posé des questions si on peut collaborer autrement aussi, parce qu'on essaye maintenant de travailler, de prendre des postes de pauvreté. Et on fait de sorte qu'il y a le logement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'infrastructure. Il faut comme si cette collaboration holistique pour faire sortir les gens de la pauvreté, de leur vulnérabilité. Donc, il y avait deux mois, on avait donné des clés à des gens. Et puis, on avait signé un memorandum of understanding pour, je crois, trioler pompe les mousses dans le Nord pour quatre maisons. Donc, ça viendra nécessairement. Et moi, Madame la ministre l'a bien dit aussi, du côté diabète, si vous voulez lire, il y en a 23% qui déjà connaissent qu'ils étaient en diabète, et il y en a 23%, pas trop connus, mais zut et noli. Donc, ça va dans la bonne direction. Et toujours, cette collaboration est très souhaitable parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, seul on est invisible, ensemble nous sommes inversibles. C'est ensemble qu'on pourra le faire. Donc, je remercie pour cette initiative folle louable et, en même temps, félicite les organisations non-gouvernementales qui contribuent énormément et je vous souhaite bonne chance. Et, en même temps, je vous dis joie une belle et bonne année. Applaudissements 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 Applaudissements